On est habitué des podcasts, c'est notre deuxième. Ouais, we're rolling, hein? Ben oui, on rolled tout à l'heure. This could be the... This is... This is from... Les Pei-de-Mail. Non, pas les Pei-de-Mail. The ones that honor you to know. Ah, les... Les revenants. Les revenants. Chalante aux revenants. Chalante aux revenants, gros podcast. Non, bon. We can start for you, là. C'est bon? C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. On va. La chine de moi. On va. C'est un peu stiff comme en introduction, n'est-ce pas? Ben oui, mais ça fait pas partie de l'affaire, le groupe. Ah, OK. Là, c'est genre, je recommence. 5, 4, 3, 2, 1. On roule. Ah, OK. En vérité, tu sais ce qu'ils font dans les trucs? Ils font... Les trois derniers, il faut être silence. OK. Fait que... 5, 4, 3... Action. Non, OK. Il faut pas le dire. Pas grave, on s'en fout. Mais je veux juste te dire que présentement, moi, je sais pas si la caméra le voit, là, mais je porte ma première paire de Jordan dans mes pieds. OK. Que Devanté Dead Moon m'a donné. Fait que c'est là que tu sais que tu fais une poupée de job. Quand ton retourneur te donne une paire de souliers à... Je sais pas, moi, 200 piastres. Ouais. Hey, si on m'a gagné un peu, me regarde. Mais de données, moi, je comprends. C'est des vrais, là. C'est des real. C'est des real stuff. T'es coque. Ouais, ouais. Mais ce qui est surprenant, c'est que Devanté Dead Moon porte des 12,5, là. Ça, comme ça, fit pas, là. Ouais, mais ça fait avec la grandeur de l'homme. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on dit. Grand pied, grand soulier. Exactement. Un classique. Ouais, ouais. Mais là, pourquoi toi, au lieu d'Auclair, au lieu d'un autre gars sur les retours de beauté? Parce que ça fait trois ans, non, ça fait deux ans qu'on team up ensemble. Moi, j'ai été sur tous les touchés que Devanté Dead Moon a fait. Je n'ai pas manqué un. Tout. Sur les outils spéciales, toute la gang, toutes les fois. Puis aussi, je pense que c'est parce que je portais 12,5. Puis Adam, je vais portais 10. Finalement, t'es le seul gars, t'es le seul autre gars qui porte des 12,5 dans l'été. C'est peut-être ça, mais j'aime penser que c'est mon boy, tu sais. Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est ton... Moi, je serais un peu ton boy quand même. Ouais. Après tout ça, mais... Tu n'auras pas des choses. De là à dire, là, que c'est 12,5. Il y avait peut-être deux autres choix, mais... En tout cas. En tout cas, moi, c'était le meilleur moment de... On a du fun. On a du fun quand même. On a du fun cette année. Malgré, tu sais. Comment tu trouves ça, toi, justement? Là, on fait une activité comme ça, le bond est bon. Puis over the years, tous les gars finissent par quitter. Tous les amis que tu te fais, puis... Ça peut être des fois la moitié des gars avec qui tu t'es tenu cette saison-là quittent l'organisation. On peut en nommer plein Patrick Lavoie, JC Beaulieu. Moi, je n'ai pas joué avec Pat, mais je comprends que tu t'es tenu cette saison-là. Pour moi, Chris Milo, mais tu sais, oui, ça, je parle de moi. Oui, oui. Tu sais, c'est toutes des relations que tu crées, puis qui te quittent, finalement. Après vous, tu recommences le processus. Toi, comment tu vis avec ça, genre, dans notre business? Bien, on va te dire, ce que je déteste, c'est jouer contre mes chums. Je trouve que ça m'énerve, parce que je peux comme pas jouer. Tu sais, bien, t'es agressif pareil, là. T'es agressif à 100%, mais t'es comme, ah, tu sais, c'est mon chum, c'est plate. Quand ils sont plus dans ton équipe, c'est poche, parce qu'il faut que tu sois gentil avec, tu sais. Mais avoue que ça dépend lesquels. Parce que tu dis ça, mais, tu sais, avec tout ce qu'on s'est dit entre moi et toi, on est très compétitifs, mais tu me retrouverais de l'autre bord du ballon, OK? Je pense que c'est la l'année prochaine. Avoue que tu irais pas de mes morts, là. Je peux pas croire qu'il y a... Ben non, c'est sûr que non, parce que... Je pense que tu voudrais encore plus. Ouais, mais, moi, je veux dire, je voudrais pas te faire mal, par exemple. T'es comme... Non, je comprends. C'est comme, genre, on m'a toujours dit, mon football, faut jamais que tu frappes pour blesser, mais tu peux frapper pour faire mal un peu, tu sais. Ben moi, je... Ben pas, tu peux. Moi, tu dois, là, parce que c'est toi, toi, au lieu, sans jamais blesser, sans jamais être cochon, là. Mais... Je te dirais que... Faut pas que ce soit le fun, jouer contre la personne, tu sais. Et si tu dis, hey, ah, ce gars-là, hey, oui, oui, c'est le fun, man, il bloque de même technique, tout ça. J'aime mieux être le gars que, hey, ah, lui, il est fatiguant. Quand tu te fais qualifier de tout ça, là, je pense que c'est un bon affaire. Mais t'as raison. Puis moi, c'est la première affaire que j'ai apprise quand je suis rentré dans la Ligue, tu sais, par rapport à ce commentaire-là, tu veux pas tu frappes pour blesser, puis tout ça. Moi, j'ai essayé la façon... Ma première game, la façon traditionnelle de plaquer, le technique, puis tout ça. Je peux te dire que dans CFS, ça marchait pas pantoute. Au gabarit G, si j'arrive pas avec l'intention de faire mal, Ben oui, c'est sûr. C'est impossible que je réalise mon plaqué. Mais non. Si les gars sont trop solides, ça va trop vite, ça fonctionnera pas. Toi, tu sais, t'as un petit peu plus de marge de manœuvre avec ton gabarit, ton poids, puis tout ça, mais même là, même là, c'est difficile de le faire. Puis, pour en venir à ce qu'on disait, moi, personnellement, si on s'en fonde sur le terrain, après tout ce qu'on s'est dit... Ben oui, parce que ça finira plus. Ça finira plus, tu vas en parler jusqu'à temps que... Puis sachant qu'on va sortir l'iPad, puis qu'on va regarder chaque web, on va les envoyer sur nos groupes sociaux qu'on a en commun. Mais on le fait, on le faisait en pratique ici. C'est rare qu'on ait des griffes. Ben toi, tu le faisais pas souvent, parce que ça arrivait pas. Tu t'aurais pas grand-chose à montrer. Ben, si le m'en rappelle bien, tu sais, moi, je cours des tracés, tu sais, des fois, je n'ai cours un, mettons, quand je suis rentré à recevoir cette année, je sais pas si tu te rappelles, c'était un dig, là. T'appelles-tu ça, là, t'étais en man sur moi? Non, c'était pas du man. Ah, c'était pas du man, mais il me semble que tu me dis que c'était du man. Ouais, mais je t'ai dit ça pour... Ah, OK, tu me dis ça pour ça. Flatter ton légo. Je me semble que j'étais bien staké, puis je suis rentré, tu sais, puis... Notre seul confrontation. Mais il y avait un autre rep aussi de special team que je me rappelle très bien, mon année recrue. Puis ça, ça prouve à quel point t'es... Toi, t'es capable de rentrer dans ma tête, des fois, puis t'es fatiguant, là. C'était une rep de genre gunner contre le gars, contre le gunner. Simulation punch. Exactement. Puis je me rappelle bien que j'étais quand même bien saisi, puis resté sur la ligne un bon... 4 secondes et demi. Puis, tu sais, à la fin, t'es sorti, mais comme, le jeu, t'es fini. Je me souviens que celle-là n'était aucunement réaliste parce que tu partais avec les mains sur moi. Oui. Fait que le fait que je me souviens de la rep, ça te montre à quel point c'est un moment unique dans notre parcours. Parce que... Faut que je m'en souviens. Mais on n'est jamais contre, tu sais, on sait ça. Mais bref, ça bonne... Mais ce shot-là, tu m'avais dit « Mais non, je t'ai défoncé », puis là, j'étais quand même... Alors, checké le tape, j'étais comme « Tu sais, il me semble que je suis pas super, mais... » Mais pour moi, notre seule vraie confrontation qu'on a eue cette année, c'est la journée cinéma. La journée cinéma, c'est une bonne confrontation de nos chums, on va s'en rappeler. Où est-ce que tu voulais pas prendre part aux festivités. Puis moi, j'avais déjà commencé les festivités, puis on a fait ce qu'on appelle un deux minutes, tu sais. Ouais, ouais. Ça te dirait plus, c'était peut-être un 15 secondes. Un 15 secondes, ça a pris 15 secondes, puis... Tu sais, quand tu jases avec quelqu'un, puis quelqu'un passe en règle à l'auto, lui fait une jambette, là, c'est pas mal 15 secondes, c'est pas deux minutes. Ouais. Fait que là, je t'ai mis à terre. Ben, oui. Oui, je dirais oui. Non, moi, c'est la seule confrontation, je me souviens, mais on l'offre plus. Non, non. Faudrait pas. La supériété a été démontrée. Oui, je te le donne pour ça. C'était tough pour moi de l'avouer maintenant, là. Regarde. Moi, ce que j'apprécie, c'est que t'as beaucoup de fierté à cette domination-là. Fait que c'est comme flatteur pour moi. Ben, tu sais, à 32 ans, ça m'a prouvé ben des affaires. Je dis, je l'ai encore. Je l'ai encore, tu sais. Un autre sanguin. Un autre sanguin. Ça a un facile. Ah, yai, yai. Puis sinon, on parle de ça? À part de ça, c'est bien du fun ici. Pour de vrai, à chaque... Moi, cette année, je suis pas retourné nulle part. Je suis pas retourné, mettons, à Québec ou à Montréal pendant les bi-weeks. Oui. Puis à chaque fois, je suis comme très, mais je suis quand même bien du fun. Mais avoue qu'à part les personnes... Tu sais, moi, je m'ennuie des personnes. Ben oui. J'ai mes amis à Montréal, j'ai ma famille à Montréal, des fois. L'endroit, à tant que tel, à part quand j'y retourne, puis que je réalise à quel point au Montréal, il y a vraiment des spots incroyables, des restaurants fous, puis tout ça. Mais quand mes deux pieds sont ici, je pense pas à Montréal. Moi non plus, je suis... Je suis bien. Tu sais, je fais mes petites affaires, je viens faire mon petit gym. Tu sais, avec les installations qu'on a, puis tout, c'est vraiment... C'est le fun pour ça. Tu sais, il y a d'autres places, c'est plus compliqué ici. Tu rentres, boum, on fait tes affaires. On a des belles installations, puis malgré la COVID, on a une belle liberté pour les utiliser cette année. Oui. Puis, je n'envoie pas de message à l'organisation, mais c'est un pas dans la bonne direction, là, de laisser le plus possible puis ces portes-là couvertes. C'était pas de problème avant. Quand je serais à mon année recrue, mettons, le gym est fermé, tu peux pas y aller. Ah, là, faut... T'es comme, bien voyons, je peux-tu juste m'entra... Je peux-tu juste... Puis là, c'est comme, maintenant, c'est rendu... Bon, mais l'Ontario, c'est une place extrêmement by the book, là. Je parle même pas de la place, je parle ici, avec l'organisation, on fait les trucs de la bonne façon, suivant toutes les règles. Fait que c'est sûr qu'au niveau de l'accessibilité au gym, puis tout ça, s'il y a personne pour superviser ce qui se passe, on suivait ça beaucoup, mais on trouvait des moyens de contourner ça puis de le faire de façon légitime, quand même, puis ça, je trouve, ça bénéficie. Moi, j'ai fait toute mon off-season ici, puis ça m'a donné... En fait, j'ai fait... Ça a été un deux ans d'off-season, tu sais, avec la pandémie, pour pouvoir en reparler aussi, mais ça a donné quand même... D'avoir cette accessibilité-là au gym, ça m'a sauvé durant la pandémie, puis ça m'a permis d'arriver ici dans une forme physique qui avait de l'allure. Oui, un peu de gym. Mais justement, la pandémie, toi, t'as fait quoi pendant... Moi, j'étais en Beauce, fait que je travaillais en ressources humaines là-bas, puis on avait comme... Mon employeur, moi, je travaille pour les viandes du Breton, ils nous disons... Ils m'avaient... C'est logé dans une maison à une minute et demie du bureau, fait que... Puis je me suis bâti à un gym dans mon petit garage, puis j'avais mon gym, je venais faire mon gym le midi, je retournais au bureau faire du bureau, puis... puis c'est vraiment un game changer pour moi parce que je peux retourner. Ils me reprennent à chaque off-season. Puis en plus de ça, ils font du très bon bacon, des bonnes côtes levées. Les viandes du Breton, je te disais que c'est... Le top du style. Moi, c'est ce bacon-là... Non, pour de vrai, je te niaise pas. Je mangeais du bacon régulier avant, puis là, boum, je prends du bacon bio maintenant, sans antibiotiques, qui est élevé de façon éthique. Ha! Chaque fois que je mange ce bacon-là, c'est comme... Je ne peux plus manger d'autres bacon. C'est du Breton, c'est rien. Mais moi, tu m'avais amené une longe de porc. Tu l'as mangé? Une longe de porc. Écœurante. Oui, oui, je sais. Puis tu sais, je sais de quoi je parle, moi, j'ai un smoker, putain, mais la viande de porc dans le smoker, saisie après ça, sur l'infrarouge. Ça va être une scène. C'était vraiment pas mauvais. Je ne suis pas un gros gars de porc, mais quand c'est du Breton... Du Breton, oui. Du Breton, du Breton, excuse-moi. Je suis là. Moi, avec moi, oui. Mais pour de vrai, comme... Bien oui, ça, c'est vrai, mais quand j'ai commencé à travailler là-bas, c'est fou, parce que moi, je suis pas un... Je suis un gars de ville, j'ai été élevé à 10 minutes du centre-ville à Montréal, puis il fallait que je visite des fermes bio pour des affaires de même, puis je n'ai jamais été vraiment là-dessus. Puis tu rentres là, il faut que tu prennes ta douche, parce que, genre, c'est bio, puis c'est pour la biosécurité, tu peux pas rentrer avec des bactéries, tout ça. Puis des cochons, il y en a partout, là. C'est fou, là. Puis ils ont vraiment de la place pour jouer et tout ça, parce que c'est pas comme de l'élevage de masse, c'est vraiment pas nice. Tandis qu'eux autres, ils ont de la peur, tout ça, ils peuvent se promener, puis c'est vraiment nice. Mais, moi dire, j'ai été surpris un peu à être... Pas que j'ai eu peur, mais j'avais un peu peur. Tu sais, comme le fermier, il saute par le cercle, là, tu dis, « Ah, viens-t'en, 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 viens-t'en. » Il flatte les cochons, les cochons, ils rentrent dedans. Des fois, ils peuvent te mordre un peu, genre, comme place. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant la pandémie, c'était... J'ai tellement été chanceux. Moi, je pense que ça va prolonger ma carrière de foot, parce que, tu sais, au foot, dans le CFL, il faut quand même, tu prépares ton après-carrière financièrement, tout ça, puis pour aussi ton CV. Tu peux pas faire 10 ans de foot à rien, tu sais, rien faire tes off-season. Puis d'avoir ça, c'est vraiment incroyable. Puis ça t'enlève un stress des épaules quand tu joues après ça, parce que tu sais que c'est pas tout qui joue sur le terrain en ce moment. Tu sais, t'as autre chose à l'extérieur. Si demain matin, tu te bousais une jambe sur le terrain... Exact. Ou bien même, si ça fonctionne plus pour toi, le football, t'es tanné... Demain matin, j'entourne au bureau. Tu sais, ça, c'est incroyable. C'est fou. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au début, il y a un moment d'adaptation, je te dirais, je pense, pour les gens au bureau, des fois, tu sais, ça donne l'impression que t'as un petit traitement de faveur, tout ça, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais après ça, les gens apprennent à te connaître puis tu te fais intégrer dans l'équipe puis tout le monde est vraiment... Tout le monde me supporte là-dedans. Tout le monde est vraiment cool. Ils ont fait un chandail. Exactement. Ils sont venus... J'ai plein de collègues de travail qui sont venus à la game contre Montréal. Ça, c'est vraiment cool. Toi, qu'est-ce que t'as fait pendant la pandémie? Moi, j'ai eu un enfant. Ah! Ça, c'est pas très... Ouais. Ça a pris beaucoup de mon temps. J'ai été super impliqué avec les trucs de l'association des joueurs. C'est sûr que pendant ce temps-là, il y avait des meetings puis tout ça. Puis il y avait les médias aussi de l'autre côté qui avaient besoin de contenu. C'était difficile, des fois, de manager les deux, de passer à qui... Nous, c'est tout confidentiel, ce qui se passe à l'association. Mais après ça, ils t'interviewent quand même comme joueur et représentant des joueurs. Fait qu'il faut que tu fasses fi... T'as deux chapeaux, genre, à battre. Il faut que tu fasses fi de toute l'information confidentielle que tu as eue, mais il faut quand même que tu... Je pense que c'est notre devoir un peu quand même, si on veut qu'il y ait du monde dans les estrades, d'information puis tout ça. Fait que j'ai managé pas mal. Entre ces deux choses-là, j'ai travaillé dans un camp de football à Cartoon avec des jeunes. Puis ça a été vraiment difficile de le faire parce que ça changeait de semaine en semaine avec les... Les restrictions, hein. Les restrictions étaient différentes de semaine en semaine. Fait que ça a été... Une semaine, on était à l'intérieur avec les jeunes. On avait le droit à un semi-contact. Les jeunes avaient toujours leur masque. L'autre semaine, c'était OK, il faut le faire en virtuel. Ils jouaient avec leur masque? Oui, ils jouaient. Ça, honnêtement, je trouve ça... Je vois des photos, des fois, je trouve ça tellement absurde. Les gars, on leur casse puis ils ont un masque en dessous puis ils se plaquent. Je comprends, là, mais comme... Oui, moi, je pense c'est juste qu'à un moment donné... Ça avait pu trop... C'est trop difficile de faire des exceptions partout. Fait qu'ils font une règle universelle. Tout le monde en saison. Les autres, c'était plus simple de le faire comme ça. Bien, c'est sûr que... D'où fallait gérer ça pour les jeunes. On pouvait pas aller dans un entraînement de football comme on le fait normalement. C'est sûr que... on m'a dit, je les ai poussés pareil puis les jeunes étaient cool puis quand on est tombés en virtuel, bien, tu sais, moi, je suis le pire caméraman puis dans ce temps-là, Josh, on était même pas encore rentrés en contact, je pense. Puis là, il fallait que je filme des drills de moi. Ah oui? C'était broche à foin. Je me suis quand même fait un dossier pas si pire de ça puis là, je leur envoyais ça à travers le YouTube de l'Université Carleton puis tout ça. J'ai appris beaucoup avec ces coachs-là. C'était le fun. C'est une belle expérience. Autre que ça, ça doit être quand même un timing spécial d'être père pendant une pandémie. Ça doit être quand même cool entre guillemets parce que t'es là. Oui, c'était tellement le fun d'être à travers tout les chapitres. C'est une chance que pas beaucoup de gens ont d'être aussi proche de leur enfant au début de même. C'était vraiment spécial mais ce qui a été tough c'est que c'était pas le scénario que je m'étais imaginé. Parce que nous, on était juste sur le bord et ça se pouvait que je m'en allais au départ, je suis supposé vivre ma saison normale quotidienne. Puis l'autre scénario, avoir un training camp de trois semaines sans les voir. Après ça, l'autre scénario c'était de partir dans la bulle. Ça, c'était assez stressant puis il y avait eu un choix à faire. On était pas encore... Je pense que j'aurais pas eu le choix de le faire puis d'aller dans la bulle. Mais on était tous en train de jongler avec ça. Puis c'est dur. Moi, je trouvais ça dur d'avoir aucune idée d'où je m'en allais puis de devoir quand même continuer de guider ma famille puis de dealer avec ça avec mon fils qui s'en a puis d'être présent. Dans chaque moment, je suis tombé épuisé. Je comprends même pas comment les parents font pour le faire seul. Pas le faire seul, mais une femme, mettons que son mari est pris au travail ou vice-versa. Moi, je t'ai dit si ça m'était arrivé dans ma saison, je serais pas comme ça j'aurais fait. Dans le fond, ce que tu veux faire présentement, c'est d'envoyer une fleur à Laurence qui fait un travail exceptionnel. Absolument. Oui, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai. Tu m'en perds tout le temps de toute façon. C'est vrai puis de l'énergie, moi, j'ai pas compris parce que moi, déjà, je trouvais... Je pense avoir un enfant, c'est que moi, je n'en ai pas, mais avoir mes chums avec leurs enfants, c'est que ça ne finit pas. C'est pas comme t'arrives, t'as ton kid puis genre, c'est non-stop. Puis des fois, moi, je reviens d'une pratique, il faut que je fasse une sieste parce que je suis brûlé. Fait que là, je pense à vous autres des fois, je suis comme, « Hey, God, lui, il revient là. » « Papa, il faut que tu fasses ça, tu fais ci, ça, il est debout. » Fait que pour moi, d'avoir un enfant pendant le foot, c'est comme, je vous trouve bon. Non, mais il y en a en deux, trois, quatre en fait pendant le foot puis tout ça puis chaque enfant est différent aussi. Comme parent, je pense que tu développes aussi des stratégies. J'étais une bonne recrue quand j'ai parlé. Tu sais, je me rends compte à quel point, c'était pas des erreurs parce que ça ne l'a jamais mis en danger, mais à quel point je ne me suis pas facilité la tâche. J'étais tellement poche, il n'y avait tellement aucune idée puis je me souviens encore être sorti de l'hôpital puis être en train de changer la couche juste avant de sortir. Oui, mais t'as pas eu de cours. Puis là, qu'ils disent, ben oui, il y a les cours. Ah oui, t'as eu des cours? Ben oui, il y a des cours. Ah, je savais pas qu'il y a des cours. On les a pris, nous autres. Ça peut pas... Pour moi, je trouve que ça a servi à rien. C'était inutile, oui. Oui, mais après ça, tu rentres chez vous puis tu te dis, hé, hé, play, OK. Fait que là, c'est ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Ouais, ouais, ouais. Puis un service qui nous a sauvés, nous, c'est l'infirmière qui venait à la maison. Fait que c'était un nouveau truc qui avait développé à mon force qu'au lieu que tu reviennes à l'hôpital, ben la madame, elle vient te voir dans ton environnement puis tout ça. Puis après ça, elle peut revenir jusqu'à deux, trois fois. Elle m'a dit, tu sais, après deux, trois jours, c'est là que t'as tes questions. C'est pas à l'hôpital, t'as tout compris, parce qu'il y a quelqu'un qui t'aide à chaque step. Regarde, tu reviens à la maison, ça prend pas deux secondes que, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être l'appel. Tu sais, t'as beau appeler ta mère, elle, ça fait... Un petit bout. Ça fait 30 ans qu'elle a eu un enfant. Ouais, c'est ça. Tu sais, elle s'en souvient, mais elle s'en souvient moyen puis tout. En tout cas, toute une aventure. On parle pas plus de ça pour en parler longtemps. Mais ce qui est cool, par exemple, dans ton cas, c'est que ça s'est bien fait, là, il est en santé tout le long. Il n'y a pas eu de... Ouais, il est en santé. C'est mon petit gars. Il est fin. Ça va bien, garde de rire. Ça, c'est l'essentiel parce que moi, j'ai une nièce, ma nièce, dans le fond, Romy, elle est née prématurément. Puis mon cousin puis sa conjointe, ça a été... Ils ont vraiment été bons parce que c'est du up and down tout le temps. Ils savent pas, genre, ah, est-ce qu'elle va survivre? Est-ce que si... Ça, là, une journée, c'est son sérin, ça va pas bien après ça, parce que tout est en développement. Puis tout petit, elle est grosse de même puis dans l'incubateur, c'est comme... C'est fou, là. Tu sais, moi, c'est pour mon enfant, mais je ressens quand même leur douleur, là. Mais quand c'est ton enfant, en plus, ça doit être traumatisant. Je peux pas m'imaginer avoir de l'illère avec ça, en plus. C'est pour ça, quand tout va bien, il faut que tu... Des fois, on se rend pas compte des choses dans la vie. J'ai jamais... J'ai été reconnaissant tout le long que tout ça se passait, mais j'étais quand même épuisé. Ah, c'est ça. Je comprenais même pas comment Laurence était pas plus épuisé. J'ai l'impression d'avoir pas dormi pendant trois mois. C'est pas du temps de ça. Mais comme je te dis, on pourrait parler de ça très, très longtemps. Let's move on, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que être un père, c'est... Kudos to you, man. Merci. Merci, mon ami. Ouais. Moi, une affaire qu'il y a jamais qu'on parle, c'est comment tu t'es ressenti quand c'était officiel, on repart, la saison va avoir lieu. Bien, moi, j'avais le syndrome de la femme battue, là. Fait que, tu sais, comme en voulant dire, ça faisait douze fois qu'on se faisait dire « Hey, on repart. Ah, on repart pas. Ah, ça c'est pas qu'on repart. Ça c'est plus. » Fait que je prenais rien pour du cash. Puis là, je parlais avec Dupuy-Bauduc, puis il me disait tout le temps « Ah, non, non, vous repartrez pas. » Puis tout ça, fait, soit, tu sais, prends pas ça pour du cash. Fait que, quand ça a été officiel, j'étais même pas encore convaincu. Tu sais, j'étais encore sur mes gardes, là. T'avais raison de l'être, là. Jusqu'à la dernière... Ah! Jusqu'à la dernière journée, il y avait encore des trucs en développement dans nos négociations. Puis tout ça. Fait que, veux, veux pas, je pense que t'as bien fait d'être dans cet état d'esprit-là. Mais là, quand on a retrouvé le terrain... Ah, OK, ça, ouais. Là, ça. Bien, comme j'avais dit, moi, en entrevue, c'est vraiment... J'étais émotif parce que c'est comme... Le football, j'aime... Tu sais, puis je m'en rends compte que j'aime vraiment beaucoup ça. Comme c'est l'affaire que j'aime le plus faire dans la vie. Tu sais, comme je... Tu sais, au point que des fois, tu sais, je néglige peut-être certaines amitiés ou genre certaines sphères de ma vie, mais c'est que j'aime vraiment ça, jouer au foot. Puis comme... Quand on a recommencé à jouer, j'étais comme OK. J'étais vraiment à la place où est-ce que je veux être. Tu sais, puis je l'aime mon autre emploi aussi, en ressources humaines, mais c'est jamais comme... Tu sais, c'est comme... C'est la vie ordinaire. Tu sais, les gens, ils vont au travail, tout ça. Ils aiment leur travail. Est-ce qu'ils sont passionnés par leur travail tout le temps? Je sais pas. Mais moi, au foot, c'est comme... C'est ça ma passion numéro un. Puis tu sais, comme... À chaque fois que je parle de ça avec quelqu'un, je me trouve tellement chanceux. Parce que, mettons, moi, tu m'aurais demandé quand j'avais 10-12 ans, tout c'est quoi tu veux faire dans la vie. J'aurais dit, bien, j'aimerais ça jouer au hockey professionnel ou jouer au football professionnel, mettons. Bien là, mettons, tu me dis après ça que je le fais pour vrai. Tu sais, c'est comme... Le pourcentage de gens qui font réellement ce qu'ils aiment, ce qu'ils voulaient faire, je pense pas que c'est beaucoup. Je pense que ça doit être 2 %, 1 % du monde. Fait qu'on fasse ça. Puis là, avec la pandémie, ça a tellement mis de l'avant ce privilège-là qu'on a. Parce que tu vis la vie normale de tout le monde si tu es au travail. Puis tu peux t'accomplir dans certaines affaires. T'as des affaires qui... Tu sais, c'est pas plate, travailler dans un bureau. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais après ça, tu survis l'adrénaline puis le sentiment d'accomplissement de quand tu fais un bon jeu, quand tu frappes quelqu'un, c'est vraiment... Ça m'a fait me rendre compte que je veux jouer le plus longtemps possible. Puis c'est parce que... Après ça, c'est fini. Si t'arrêtes, tu peux pas arrêter un an puis comme, ah, qu'ils ont passé mes affaires. Non, c'est terminé. Après ça, tu profites, tu maximises le plus longtemps possible. Puis après ça, tu hantes à quelque chose d'autre. Surtout que la prochaine étape risque de durer pas mal plus longtemps que celle-là. Bien, c'est ça, exactement. Avant ta retraite, il va te rester encore dix, quinze, vingt ans. Ah bien oui. Les chances sont que l'autre métier que tu vas faire après, tu vas te tanner aussi. Oui. Mais un point que je trouve cool que tu aille mentionner, c'est... Tu sais, tu as parlé d'un peu sacrifier des amitiés ou des choses comme ça puis les privilèges, justement, la rigidité de notre horaire puis tout ça. Toi, à quel point ça t'affecte puis comment tu gères ça, mettons? Je vais te dire, bien franchement, moi, quand tu es... L'affaire, c'est que c'est peut-être moi qui n'est pas aussi la personne qui est la plus... qui gère, mettons, son horaire le mieux peut-être, si tu veux. Mais quand c'est la saison de football, dans ma tête, c'est comme six mois que je suis au football. L'autre six mois, là, je suis plus ouvert. C'est comme... Je vois mes amis. J'ai plus une vie sociale un peu. Mais pendant la saison, c'est comme... Je vais au stade, je reviens à la maison. Je vais au stade, je reviens à la maison. Puis je suis correct avec ça, des bye weeks que ça peut arriver aussi, je vais voir ma famille des fois. Puis non, je ne sais pas... Toi, comment tu gères ça? Moi, j'ai la chance d'être avec du monde qui accepte ça dans ma vie. Tu sais, ma blonde et mon kid, parce qu'il n'a pas le choix. Lui, il n'a pas le choix. Sinon, ce ne sera pas évident pour lui. Mais ma blonde, elle accepte ça. Mais je sais que même si elle me disait « Antoine, tout est correct, tout est correct », je sais que c'est tough sur lui. Ça fait que j'ai quand même un malaise avec ça. Même chose pour mes amis de ma famille. Tu sais, mes amis se font des projets, ils vont voyager, ils vont prendre congé. Ils ont une vie normale. Ils ont une vie normale, ils vont prendre congé. Puis c'est sûr que je trouve ça difficile. Puis pas difficile juste de ne pas être là, mais difficile de leur annoncer « Non, moi, je ne peux pas être là ». J'ai l'impression de décevoir, même si tu le sais. Ils comprennent. Ils comprennent très bien ta situation. L'autre chose que je trouve tough de ces six mois-là où on n'est qu'entre la maison et ici, ou chez les coéquipiers, c'est de revoir tes amis après ça. Mes meilleurs amis, vers trois, cinq, quatre, six mois que je ne les ai pas vus. Puis là, j'arrive pour se parler. J'ai toujours l'impression que les premiers cinq minutes, c'est quasiment un petit malaise. C'est pas naturel. C'est ça, mais tu as aussi peur un peu. Tu es comme, là, crée, j'ai-tu perdu mes amis? Est-ce que mes amis... Puis là, boom, de fil en aiguille, t'es good, t'es back. C'est comme si c'était hier. Mais tu as-tu une petite crainte que comme, est-ce que j'ai changé durant ces six mois-là? Est-ce que ça fait en sorte que notre lien... Puis quand tu as des bonnes amitiés, c'est là que tu sais que... Mais ça ne change pas que les premiers cinq minutes, pour moi, des fois, j'ai l'impression d'être un personnage. J'ai l'impression d'être comme... Il faut que je le remontre que ça va bien puis que je suis cool puis que tu es des... Après cinq minutes, c'est... Ou une bière ou un petit call. C'est de la vodka faite avec Zubé. Oui. Je ne savais pas avant de le lire sur l'étiquette. C'est écologique. C'est écologique. Il va falloir l'essayer, certain. Je ne suis même pas sûr qu'on peut dans la caméra, mais on peut l'essayer en masse après. Oui, oui. Ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est... Après ça, la boréale, elle tombe après le premier cinq minutes. Mais avant ça, les premières secondes, je te le dis, je ne suis pas bien. Ça, je trouve ça plus difficile de gérer ça, mais c'est sûr que là, moi, ça fait huit ans que je fais ça. Moi, tout ça fait un bout. Si ils ont compris puis mes amis, s'ils avaient pu être mes amis, je pense que ça serait déjà... Ça serait déjà arrivé et je n'ai pas l'impression qu'on s'éloigne plus, mais c'est sûr que les responsabilités rendent ça encore plus difficile. Ça, c'est juste la vie. Toi, tu as trois jours rough. Je vois. Tu donnes ce que tu veux. Bon, là, il faut que je donne ça avec ma femme et mon enfant. Là, elle va être fâchée. J'ai dit à ma femme puis on n'est pas mariés et on va dire « Hey, qu'est-ce que t'attends? » Je la considère comme... Anyways. Oui. Oui, mais c'est ça. Je pense que quand tes amis viennent d'avoir un game, c'est là qu'ils comprennent. Puis souvent, nos amis, on joue au football, ça fait qu'ils aiment ça aussi en même temps. Puis la vraie vie nous attend après. On va y aller. Ça fait pourquoi se sentir mal que présentement... Faitons que tu finis le foot toi-là dans deux ou trois ans, tu vas avoir juste 35 ans pareil. La vie, elle commence pareil. Ah oui, les projets continuent. Après ça, tu vas être dans l'orbite à ce monde-là 12 mois par année. Tu vas travailler plus dans un horaire atypique, disons. Ça fait que c'est pas le fait que tu joues au foot jusqu'à 32-35 ans que tu vas perdre tes amis. Non, non. Par exemple, le foot nous a amenés dans un environnement... Moi, j'adore Ottawa, j'habite là puis je risque de m'installer ici probablement après ma carrière aussi. Mais avant ça, tu m'aurais dit... Antoine, t'as-tu l'intention de déménager de Montréal? T'as-tu l'intention de tourner à Ottawa? Moi, j'aurais jamais pensé me retrouver ici. Je parlais pas un mot d'anglais. J'avais Scott McDonnell, ma première année qui faisait ma traduction pendant les meetings de special teams. Pour ça, j'arrivais dans mon groupe de débit. Je peux te dire, c'est un anglais... C'est probablement... C'est quasiment tout monde d'Américain dans la place. Fait que c'est un anglais différent, anglais du sud, anglais du nord. Un gros... De l'ouest, de l'est, un gros melting pot de tout ça. Je comprenais rien. Je me serais jamais pensé me retrouver dans un environnement comme ici, mais ça m'a tellement amené. Parce que tu sors de ta zone de confort. Aussitôt que tu es moins confortable dans quelque chose, de parler en anglais tout le temps, ça te fait grandir, veux, veux pas. Ben oui, t'apprends. Moi, c'est encore par rapport à la langue et tout ça, mais je me souviens mes entrevues, mes premières entrevues ou même mes premières interactions avec le coach au téléphone qui ont été draftées par rapport où est-ce qu'on est rendu là. Puis même dès la première année où je confaisais... La première année, on essayait vraiment de faire connaître les Red Blacks partout, parce que c'est parti de rien. Puis là, on était dans les écoles pas mal, on allait faire des conférences tout le temps, dans des entreprises. Parce que je n'ai pas une histoire, c'est conférences. Là, à un moment donné, je me retrouve dans... OK, elle est en anglais. Ah, y'a, y'a, y'a. Puis c'était pas cinq minutes. Tu sais, comme il y en avait un, c'était... On avait quelqu'un qui faisait le premier 45 minutes, on venait dire deux, trois phrases, puis on pensait au suivant. Mais là, c'était pas ça. C'était... Antoine, t'as le crowd pour une heure en anglais. Une heure en anglais? Oui, bien, je les ai fait jouer à patate chaude pendant 20 minutes à la fin, mais... Mais moi, ma première conférence... Bien, conférence, c'est la première fois que j'ai parlé devant des gens par rapport à mon parcours de football. C'était pour la semaine de la persévérance scolaire dans une école primaire à Montréal. Fait que là, j'arrive là, mon coach de mon école secondaire, il me dit, m'explique un peu comment ça va se dérouler. Là, je m'assois, je regarde la conférence. Puis, juste avant moi, il y avait un autre conférencier. C'était Laurent Duvernay-Tardif. Il avait... Ah, les petits souliers! Les petits souliers! Et là, il était tellement charismatique. C'est mon idole à moi à la base. C'est comme... Il est incroyable. C'est un surhomme. Il parle dans la foule, il pose des questions au monde, il explique ses affaires. Puis, tu sais, tout le monde le connaît, évidemment. Puis là, moi, c'était ma première année en plus dans CFL. Fait que là, après ça, c'est moi, genre. Puis, ça fait genre... T'as-tu réussi? Les tusses de bras, mon gars, là! Je capotais, là. Je fais comme... Je peux pas... Je vais pas prendre trop de leur temps parce qu'ils viennent de... Ils ont tous été absorbés par Laurent. Fait que j'ai fait genre deux minutes et demie, j'ai expliqué mon parcours vite, vite. C'était in school, kids. Bye! C'était pas une bonne idée dans... Moi, j'aime pas ce setup-là d'être un après l'autre. Je pense qu'ils ont pas... C'était pas si réfléchi que ça. Mais en tout cas, c'était juste comique comme première conférence après lui. Mais des fois, on est lancé dans... On n'a pas une formation là-dedans de conférencier ou de... Puis c'est fou comment il faut que t'apprennes sur le tas. Puis je me souviens, tu t'en vas être coaché dans l'école secondaire. Tu sais pas combien de coachs qui vont t'aider. Tu sais pas si t'as parlé 15 minutes aux jeunes. Souvent, c'est ça. OK, alors, j'aimerais ça que t'adresses les jeunes pendant 10-15 minutes. Là, le petit hamster, il parle... 10-15 minutes, ça peut être long, longtemps à expliquer... Tu sais, tu parles de ton parcours puis tout ça, mais plus tu le fais, plus tu n'es à l'aise à le faire. Puis plus ce que tu dis aussi a de l'allure. La première fois que j'ai parlé dans des jeunes, je suis allé partout sauf où il fallait que j'aille dans ce que j'ai dit. Là, maintenant... Mais t'avais-tu un PowerPoint, tout ça? Pour vrai, moi, j'en ai un maintenant. Non, mais ça se passait sur le terrain de foot. Ah, OK, c'était pas... Donner des conseils puis tout ça. Puis aussi, c'est dur de toujours te remettre, même si t'en fais beaucoup. T'adresses pas une foule de jeunes de 7 ans comme t'adresses une foule de gars de 14 ans pour que tu t'ajustes puis tout ça. Puis mes premières fois, tu sais, j'étais rodé puis je m'étais préparé. Mais quand j'arrivais devant des jeunes de 7 ans, des fois, ça fonctionnait pas bon. Ça matchait pas toujours l'âge avec lequel... Mais c'est fou, pareil, tu sais, parce que comme... Moi, je me rappelle, j'étais au secondaire puis Sam Giguard était venu faire une conférence. Tu sais, moi, je pose des questions puis tout. C'est fou, pareil, comment la vie, tu sais. La route tourne. C'est ça. Puis t'es rendu que c'est toi qui donnes la conférence aux gens. Puis là, je me rappelle, lui, il disait, j'ai déjà été assis dans où est-ce que vous êtes présentement. Puis là, moi, je dis la même affaire. Puis là, tu sais, quand la personne, elle le dit, c'est comme, ouais, ouais, mais toi, surtout Sam Giguard, c'est vraiment un athlète incroyable. Mais c'est fou, pareil. Mais moi, j'ai toujours... Non, j'ai longtemps eu le sentiment de l'imposteur que quand on repense... Moi, c'était Étienne Boulay dans le temps à la classique des Alouettes qui nous avait dit de quoi. Il y a Marc Santère qui était venu me voir quand j'étais jeune aussi nous parler. Je me souviens l'impact que ça avait. Puis quand tu repensais ça, tu te dis, crème, il y a une raison quand même pourquoi on est là. Ben oui. Puis la fois que ça m'avait le plus frappé, je finis des autographes après la game ici. J'avais vu plusieurs, plusieurs jeunes sur le terrain puis à la fin, je retourne me changer. Puis il y avait encore plein de monde sur le terrain puis j'étais bien en civil, puis là, on marche par le coin du stade là-bas où il y a les escaliers pour sortir. Puis il y a un jeune qui tient son père dans la main. Puis là, je le vois puis je te dis, je pense tout de suite après la game que j'ai été voir des Alouettes avec mon père. Ah oui. Puis il dit, hey dad, best day ever, hein? C'est fou, hein? Hey, moi, je suis derrière. Puis je le sais que, tu sais, il est des jeunes que j'ai signé les autographes puis je le sais que ça... Puis je peux te dire qu'après cette journée-là, il n'y a pas une journée que je ne suis pas sorti après la game puis même si c'est il pour qu'un jeune sorte d'ici en disant ça... Ben oui. Moi, ça a fait ma journée. Ben oui. Mais moi, je me rappelle, j'allais, mettons, à des camps avec les joueurs universitaires. Je suis allé au camp de Concordia puis je suis au secondaire. Puis même eux, tu sais, que ce n'était pas des joueurs pro, mais moi, je les voyais comme... C'était incroyable. Puis je prenais le temps. C'était Liam, Mahone, le QB dans ce temps-là. Moi, je trippais dessus Ben Red, il était incroyable. Puis il avait signé mon backplate. Puis plein de joueurs avaient signé mon backplate. Ça, c'était à l'université? Oui. Lui, il était à l'Union. Moi, je jouais avec lui. Ben, c'est ça. Je suis venu, même. Oui, toi, tu sais ça. Je suis venu. C'est ça. Ça veut dire que moi, j'aurais pu signer l'Otérial du petit marco. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça part, il n'y a pas une grosse différence. Ben, c'est-tu 6 ans qu'on a de différence? T'as quelle âge? 5. Moi, j'ai 27. 27. Ça fait que 5 ans. 5 ans dans le temps, ça fait quand même plus. Oui, ben oui. Tu sais, moi, mettons, j'étais en secondaire, j'ai 19 ans, t'es genre en secondaire, t'es doux, t'es... Et boy, on n'est pas des mathématiciens, hein? On est des joueurs de football. C'est ça, mon job! Tu dois avoir essayé d'être 100 ans, là, gars. C'était mon backplate, là. Je l'avais juste à l'université. Fait que j'arrive à l'Université Laval, j'ai mon backplate, là, je check ça, genre. Puis je me rappelais plus trop, je vois Liam Mahoney, Scott Milanovic, des gars qui ont signé mon backplate qui jouait à l'universitaire. J'ai l'échangé, là. Mais ça, pour dire que... Il a joué à un jeu pro, hein, après? Liam? Oui, il a joué un peu à Hamilton. Hamilton. C'est vraiment un bon... Puis tu sais, je trouvais ça... C'est ça, l'affaire, que je voulais dire. Je trouvais ça vraiment cool que Liam Mahoney, le starting QB de Concordia, il se prenait pas pour un autre, là, puis il était tellement cool avec moi. Tu sais, il m'avait pris dans son équipe de flag foot. Il était vraiment insane. Fait que là, je me suis dit, moi, si, genre, j'ai l'opportunité, je me sens privilégié à chaque fois. Je me suis dit, ben, voyons, je joue sur point return, là, je fais mes affaires. Tu sais, on n'est pas dans la Ligue nationale de football en plus. On n'est pas les meilleurs au monde dans ce qu'on fait. On est excellent dans ce qu'on fait. Puis même, on se démarque ici puis ça veut pas dire que tu pourrais pas compétitionner avec des gars là-bas et ainsi de suite. Non, non, c'est ça. Mais par exemple, ça nous rapproche de... Le fait, justement, de pas être la super star qui fait des millions et tout ça, c'est que t'as une proximité avec les fans qui est incomparable puis ça rend vraiment tout ça spécial puis ça fait aussi que t'as pas de raison de te promener dans la rue comme un coq. Ben non, ça calme-toi. Ben, j'en vois des fois le gros show, les rings et tout ça puis toutes les chaînes en or, le paquet. Non, non, moi, dans l'artisan, il faut que je travaille. Le gros personnage. Puis c'est ça. Puis après ça, il finit sa carrière, il n'y a pas de réar. Ben, c'est ça. Il y a 25 000 ans. On parle de réar puis il faut vraiment que t'aies 30 ans et plus pour dire ça. Ben, ça serait le fun qu'on en parle avant que t'aies 30 ans. Ouais, effectivement. Ben, je te connais assez pour savoir que tu places bien tes... Encore une fois, c'est Jean-Philippe Bolduc. La première... Puis ça, c'est une autre histoire que je peux raconter. La première... J'étais arrivé ici comme recrut. Il m'a littéralement montré. Il a pris son cellulaire et m'a montré son compte en bas. Il m'a montré ce qu'il y avait dedans. Fait que là, j'ai fait comme... OK, t'es pas gêné de montrer tes chiffres, tout ça, tu sais, de dire ouais, mais si t'es intelligent puis tu fais bien les choses avec ton argent puis tu fais pas le fou. Puis c'est juste cette conversation-là de cinq minutes qui a fait en sorte que je pense que j'ai pris des bons choix, tu sais, financièrement. Puis c'est le genre de truc que je fais maintenant avec des gars qui arrivent, tu sais, puis j'essaie d'être... Parce que je trouve que c'est tellement important, surtout dans la CFL. Puis ça a un impact direct sur leur jeu, comme on a dit tantôt, parce qu'une fois que ça, c'est réglé dans ta vie, une fois que t'as quand même une structure que t'as financièrement, ça va relativement bien, c'est plus facile de jouer sur le terrain. Puis après ça, parce que s'il arrive une merde, t'as le temps de te retourner. Bien oui. On l'a dit tantôt. Donc, on est déjà rendus au segment La crème de la crème. Fait que je t'inviterais à nous dire c'est quoi ton carrière que tu trouvais qui était le meilleur ou même pour lequel t'as eu le plus de respect? Bien, avec lequel j'ai joué, moi, je dirais que, bien, tu sais, j'ai pas le choix de dire Hugo Richard, parce que, bien, tu sais, j'en ai eu un très bon cégep aussi qui est un de mes bons chums, Hugo Anderson. Donc, c'est deux-là. Mais, tu sais, Hugo Richard, pour avoir joué au niveau universitaire avec, disons que j'ai pas bien, bien, pogné bien, bien des ballons de Hugo Richard, là, parce que moi, j'étais plus sur punt return puis punt, pas de problème, pas grave. Mais, non, vraiment un bon leader, tough, il courait avec le ballon. Moi, je, personnellement, puis ça, c'est un gros débat qu'on a tout le temps, là, mais moi, je pense que c'est probablement le plus grand carrière à l'histoire du Rouge et Or, malgré qu'il y en a d'autres des très bons aussi, mais je pense que combinaison de son habileté à courir, son football IQ, son bras, tout ça, d'avoir gagné deux Coupes-Valier, d'être revenu, tu sais, sa force mentale d'être revenu après deux échecs, tu sais, consécutifs contre les Carabins, tu sais, on était, la pression de jouer comme en arrière là-bas, là, c'est un petit peu exagéré, là, pour du football universitaire canadien. Mais, ouais, je dirais que c'est Hugo Richard, mais c'est incroyable. Mention honorable aussi à Trevor Harris, ici, qui m'a lancé ma première passe de toucher en play-off ici contre Hamilton. C'est vraiment un bon QB, ça aussi, je dirais. Non, mais ça, pour le niveau dans lequel il compétitionnait, tu trouves qu'Hugo, c'était comme le... Oui, Hugo, c'était, oui, oui. Très bon leader, très bon joueur. Toi, ça serait qui? Pour moi, la crème de la crème, c'est évident que c'est Henry Burris. Je l'ai dit souvent, mais c'est un gars, pour moi, qui était de loin le meilleur sur le terrain que j'ai vu. Le contrôle de son offensive, tu sais, comment c'est un gars qui collait les jeux régulièrement. Émotionnellement, c'était le guide spirituel de l'équipe. On allait se rendre aussi loin qu'Hugo voulait qu'on s'entre. Puis, tu sais, que ce soit les motivations avant le match avec les speeches puis tout ça, puis c'était naturel. C'était tellement facile. Il avait l'air d'un homme parmi des enfants, pas autant sur le terrain, autant qu'il était bon sur le terrain, que quand il se promenait dans le locker, c'était un homme parmi des enfants. Il connaissait tous les joueurs dans l'équipe. Il cherrait la main. Veux-tu que je te donne un exemple de ça? Moi, Andy Burris, je le trouve incroyable. Je n'ai jamais joué avec, je ne le connais pas pantoute. Je m'en venais avant une game, je marchais dans le corridor à mon année recrue. Il me serre la main. Il dit, « What's up, Marco? How are you doing, big fella? » Je suis comme… « Henry Burris, moi, je suis un fullback. » Oui, j'ai été drafté deuxième ronde, mais tu sais, absolument, ils ne savent pas. T'es qui? Il dit, « You had a great game, last game, I saw the play. » Je dis, « Bien, voyons donc! » Là, que tu vois des gars charismatiques de même. Moi, j'aurais vraiment aimé ça jouer avec lui. C'était important pour lui. C'est un bon gars. Vraiment, tu vois que c'est un bon jack. C'est pas pour rien que son nom, il est affiché ici. Puis, on allait à l'aéroport, il se promenait, il connaissait le nom du gars qui prenait nos bagages. Il disait, « Comment vont tes deux enfants, Jacques et Étienne? » Ils ont rendu quoi à 4 et 6 ans? Moi, je suis en arrière de ça. Oui. Je calme, mais on a gagné la Coupe Gry, on allait dans les bars pour célébrer. Puis le monde, il touchait. Ah, bien oui, tellement charismatique. Il sortait du bar et il avait juste à chanter une soirée dans le bar. Il a chanté et tout? Oui, bien là, je ne dirais pas dans tous les détails de la soirée, mais il avait donné un show là-bas, il avait fait un speech, il a chanté un peu. Puis le monde le touchait en sortant du bar comme si c'était une rock star qui sortait de là. Ça a été vraiment spécial de jouer avec ce gars-là. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Coupe Gry. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Coupe Gry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada